Musique Je m'appelle Marceau Bourdarias, je suis architecte du vivant autoproclamé. J'ai deux enfants, j'habite en Corrèze et je suis tout d'abord grimpeur et lagueur, donc je m'occupe des arbres et des arbres d'ornements. Et puis depuis quelques années, je fais des formations, je propose des formations sur la taille des arbres fruitiers principalement, mais aussi sur la vigne et de plus en plus sur la vigne et sur la taille de la vigne. Le fait de tailler, de proposer des formations sur la taille des arbres fruitiers, ça m'a permis de comprendre des notions de physiologie, des notions de logique de taille qui permettent de limiter des problèmes très importants de maladies de bois sur la vigne. Donc aujourd'hui, je propose des formations sur des nouvelles pratiques, des nouvelles méthodes qui permettent d'optimiser la viticulture. D'optimiser la viticulture, non seulement en termes de quantité de production, mais aussi bien évidemment en termes de qualité, de lien à l'environnement, d'écologie. Mais aussi, vous le verrez sans doute dans cette formation, il y a un profond sens social en fait. De lien entre les gens qui décident, les gens qui font, les gens qui sont dans la pratique. Et c'est ma grande qualité puisque finalement, vous verrez dans mes formations, l'idée c'est d'arriver à utiliser des connaissances scientifiques nouvelles ou nouvellement utilisées pour les mettre en pratique et dans le meilleur des cas, éviter de reproduire les erreurs qui ont été perpétrées sur les plantes. C'est beau hein ? C'est machiavéliquement beau. Bon alors, qu'est-ce qui se passe et comment on peut lire ça ? Alors on me demande souvent ce que c'est ça là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce que c'est ces tissus-là, moules ? C'est la dégradation du bois par champignon. C'est la dégradation du bois par champignon. Alors attention parce que j'aime assez l'entendre comme vous me l'exprimez là, parce que souvent c'est caractérisé comme de l'amadou. Et c'est pas de l'amadou ça, ça c'est pas de l'amadou. L'amadou en fait, l'amadou c'est un champignon. Vous voyez les sabots de cheval qu'il y a sur les arbres des fois là comme ça, qui sont blancs ou gris là. Ça c'est un champignon qui s'appelle l'amadouvier. Amadouvier officinal où il y a plusieurs sortes d'amadouvier. C'est un carpofort qui est vivace, donc qui vit plusieurs années. C'est pareil, si vous comptez les cernes sur le champignon, vous comptez les années. Et c'est un champignon, qu'on pourrait aussi dire ça profite, qui est un champignon qui est un champignon lignivore. Donc il mange la lignine. On a deux types de champignons, deux types de consommation de champignons. On a les champignons lignivores et on a les champignons qui mangent la cellulose. Ok ? Et donc les lignivores mangent la lignine. Les champignons qui mangent la cellulose mangent la cellulose. Le bois est constitué principalement de lignine et de cellulose. Si vous mangez la lignine, vous êtes un champignon lignivore, il reste dans le bois la cellulose. Et donc on va se retrouver avec un tissu qui est blanc et spongieux comme ça, qui est de la cellulose. Donc ce n'est pas un champignon qu'on a là, c'est le reste du bois, de la structure du bois. C'est la cellulose dans le bois. Certaines fois vous avez une pourriture qui est dite rouge cubique. Vous pouvez avoir des pourritures qui sont plus brunes et qui partent en miettes, en poudre, mais vraiment plus en poudre ou en petits cubes. Donc là vous avez un champignon qui a consommé la cellulose de préférence. Donc là on a le polyport soufré par exemple qui est spécialiste de la décomposition de la cellulose. Bon. Mais alors ça ne nous dit toujours pas ce que c'est l'amadou. L'amadou en fait c'est ce champignon que les hommes préhistoriques utilisaient pour transporter le feu. Et donc en fait ils faisaient sécher ce champignon et ils le transformaient, ils utilisaient les tubes de ce champignon et la partie ligneuse pour conserver le feu. Parce qu'en fait si vous mettez à feu ou vous mettez à tison ce champignon là, il va conserver ce tison là pendant un temps très très long. Il se consume, il ne brûle pas. Et donc comme il se consume et qu'il se consume très lentement, ça permettait aux hommes préhistoriques de transporter le feu sur des kilomètres et des kilomètres. Et ça c'est l'amadou. Donc ça c'est pas de l'amadou. Et donc quand en curtage on parle d'amadou, d'enlever l'amadou, on se trompe déjà sur la base, sur déjà au moins les mots. Et donc on n'enlève pas l'amadou, on enlève la cellulose. Est-ce que vous voyez donc du coup, on voit là tous les traits successifs, on voit des compartimentations. Vous les voyez assez facilement. Vous pouvez imaginer maintenant comme on a regardé au microscope que c'est des vaisseaux qui sont remplis probablement de tannins et de phénols. D'ailleurs on pourrait en prendre et découper et regarder à l'eau binoculaire, on trouverait ça. Ce qui me plaît assez à regarder ici, c'est qu'on a deux coupes principales. On a cette coupe là et cette coupe là, qui est ici, qui vont se retrouver très fortement à l'intérieur de la plante. Et on voit que ces coupes là ont sacrément diminué le volume de bois vivant par rapport au volume de bois mort. Tout ça c'est mort et non utilisable. Tout ce qui est à l'intérieur de ces parois là. Même ce qui est à l'intérieur de ça, même si on a du blanc à l'intérieur, c'est que ça ne s'est encore pas desséché. Mais c'est complètement inutilisable pour la plante. C'est à l'intérieur et donc la plante ne peut pas utiliser ces parties là pour stocker des réserves. Elle a mis en place à l'extérieur ici une paroi pour se protéger, pour protéger de sa déshydratation. Elle a mis en place cette paroi et pour protéger aussi de l'éventuelle dégradation de la part des champignons. Donc toutes ces plaies là sont inéluctablement liées au type de coupe que l'on a réalisé. Vous voyez, regardez celle-ci. On voit, elle connecte avec celle-ci. C'est systématique et on a chaque fois ce genre de comportement là. Donc imaginez que la sève doit circuler. Elle doit circuler sur l'extérieur tout le temps puisque la sève brute, elle passe sur les vaisseaux des années d'avant, des deux années d'avant en gros. Et la sève élaborée redescend juste sous l'écorce. Donc on est vraiment sur les circulations de sève qui se retrouvent sur l'extérieur ici et sur l'extérieur ici. Donc les vaisseaux entre le bourgeon qu'il y avait là et la base sont quasiment continus. Ils sont continus seulement si on regarde ici la forme de l'écorce. Vous voyez, on voit vraiment bien la forme de l'écorce. On voit que la sève continue ici et continue ici. Et ici d'ailleurs, vous regardez, ça fait des vagues là. Vous voyez les vagues là ? Donc ça fait des vagues à l'intérieur aussi. Ça veut dire que ça ralentit forcément la circulation de sève. Non, je pense que c'est plus lié à la courbure en fait. Quand tu plies une baguette, quand tu plies un bois, ça fait ça. Ça n'empêche pas la sève de circuler. Mais forcément, imaginez-le bien, ça la ralentit un peu. Vous voyez, regardez ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a des vaisseaux qui sont continus. De là jusque là. Donc là, il faut imaginer que la sève doit circuler comme ça. Et quand elle arrive ici, il se passe quoi ? On se retrouve coincé entre un bois mort là, un bois mort là, un bois mort là. Et donc l'alimentation de ce qu'on devrait avoir ici, elle est complètement déficiente. Donc généralement, ce qui se passe, c'est qu'on a des rejets sur d'autres endroits, à d'autres endroits peut-être un peu en amont. Donc là, c'est difficile de dire puisque comme les bois ont été enlevés, c'est pas... Là, regardez ici. On a une circulation là. Ça monte ici. Ça prend bien le soin de faire le tour de la plaie qui est ici. Ça monte ici. Et arrivé ici, on se retrouve à devoir être gêné par la plaie qui avait été faite sur le dessous là. Donc ça fait le tour et c'est alimenté, regardez, par juste ce petit passage là. Et ça vient alimenter cette partie là avec un tout petit passage. Ce qui est fou, c'est que si c'était fait une fois, ça ne poserait pas de problème. Mais le problème, c'est la succession de ce genre de plaies sur le dessus et sur le dessous qui crée une complexité de circulation de la sève. Et qui fait qu'au bout d'un moment, la plante, elle se retrouve peut-être les premières années à faire des sarmes incohérents. Mais de plus en plus, elle se retrouve à avoir du mal à aller alimenter correctement sa partie basse en sève élaborée. Peut-être que ça va monter. Ça va monter de manière de plus en plus difficile. Mais ça aussi descend de manière de plus en plus difficile. Donc, si on repart sur la base, sur plus bas, il se passe que finalement, ça fait comme si on supprimait une partie qui amène progressivement tout au bout. Donc, on va ne plus pouvoir utiliser tout l'ensemble du bois qui a été formé. Et donc, on perd toutes les réserves. Mais tant qu'on a un flux de sève continu, et c'est le cas, regardez ce courson là. Tant qu'on a un flux de sève continu, ça fonctionne. La plante ne meurt pas. La plante ne va pas mourir si vous avez un flux de sève qui est continu de la racine jusqu'au sarmant. Par contre, si vous avez un flux de sève qui est interrompu, qui est gêné, qui est contrarié, et que vous n'avez pas de sarmant qui sort avant, vous allez vers la mortalité de la plante entière en fait. Et c'est ce qu'on va pouvoir retrouver à d'autres moments sur d'autres sèpes. On va essayer d'en trouver d'autres et d'en regarder d'autres. Ce qu'on enlève à l'épamprage, ça n'a rien à voir si on retrouve la taille. Non, parce qu'à l'épamprage, vous n'enlevez que du verre. D'accord. Et donc, quand vous enlevez du verre, vous enlevez le verre plus juste le code d'insertion, l'insertion de votre sarmant. Et donc, quand vous faites ça, vous ne touchez pas aux vaisseaux qui sont déjà en place. Vous n'enlevez que du vaisseau d'un an. Ça sèche et ça cicatrise, et ça se referme. Tant que la pente n'est pas durcie. Il faut laisser uniquement ce dont on a besoin. Mais vous allez couper sur un an, et donc il y aura une des choses à faire, la principale, c'est de ne pas raser les plaies. C'est de ne pas enlever les yeux de la couronne. Parce qu'en fait, vous allez vouloir enlever les yeux de la couronne pour faire en sorte de ne pas avoir de nouveau des pentes. Seulement, quand vous enlevez les yeux de la couronne, vous n'enlevez pas juste le serment, vous enlevez le bois de l'année dernière qui sont des vaisseaux qui sont continus et qui sont censés alimenter le bout. Donc là, c'est dramatique, parce que vous grévez de manière très importante la capacité de la plante à amener la sève au bout. Ce qui va au contraire générer, si votre plante en est capable, dans le meilleur des cas, des sorties de pentes en amont, puisque la sève ne pourra pas aller au bout. D'où l'intérêt des pentes prêts assez tôt et d'où l'intérêt de faire en sorte de continuer à accepter de l'allongement pour avoir les pentes qui sortent toujours sur l'endroit le plus approprié qui est le bout. Sur ce cèpe-là, particulièrement, pour moi, ce serment-là n'a pas d'avenir. Il n'aurait pas fait repartir sur celui-là. En fait, celui-là, il me pose problème parce que, vous vous rappelez de la photo là, comment il est ? Il a un angle très aigu par rapport à la croissance de mon cèpe. Donc en fait, quand lui va grossir et qu'on aura encore ce bois mort-là, il va se retrouver à être compressé ici. Et ce qui va se passer, c'est que petit à petit, il va s'arracher. Il va s'arracher. Donc le souci, c'est de se dire, repartir sur un pampre, pourquoi pas. Mais il faut repartir sur un pampre avec un angle beaucoup plus ouvert. Sinon, vous risquez de vous retrouver à avoir un arrachement au moindre coup de tâteur. Ça, c'est un problème. Et donc, c'est sûr que quand on voit et quand je vous mime ça, et que je vous dis que vous allez pouvoir partir là et puis repartir après sur le dessus, vous me dites, oui, mais ce n'est pas droit. En fait, c'est la seule solution que vous avez pour repartir correctement, durablement sur ce genre de pampre. En fait, comme il dit, pour qu'il s'ancre vraiment, il faut 3 ans. Mais parce que si vous avez un cote ici, là, vous comprenez pourquoi maintenant ? Si vous avez un cote ici, il est ancré sur quoi ? Il est ancré uniquement sur la dernière pousse. Et la dernière pousse, elle fait quelle épaisseur ? Un demi-millimètre. Un demi-millimètre. Donc, elle est ancrée sur un demi-millimètre. Donc, forcément, ce n'est pas solide. Mécaniquement, ça pose problème. D'accord ? Puisqu'en fait, ça veut dire que le diamètre de ce serment-là est réparti sur l'ensemble de la circonférence du cèpe. Donc, ça, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner directement. Ça fonctionne et on l'a fait d'autres fois. Mais ça peut poser problème. Moi aussi pour tous les autres, mes colles, en général. Tout está IF ? Puisqu'en fait. C'est faux pas collection des à la güzel. Il est encore une lante fois. Sous-titrage ST' 501